Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma collection, la collection de Big Velo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu de Game Boy, ça faisait longtemps. C'est le premier jeu que je vais vous présenter en loose, parce que je n'ai pas complet tout simplement. C'est des choses qui arrivent, je ne suis pas non plus un nazi de la boîte, la cale et des notices, surtout sur certains supports. Bref, passons. Je vais vous parler d'un petit jeu, alors je l'ai classé en réflexion puzzle. C'est sorti par infogramme sur Game Boy en 1991, ça parle peut-être à certaines personnes. Pop-up. Pop-up, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu que vous voyez ici en version Nintendo of Europe ? De toute façon, il n'y a pas trop d'importance, il n'y a pas de texte. Alors, dans ce jeu-là, on est une balle rebondissante, comme on peut voir ici. Donc on est une balle rebondissante qui va se balader dans une centaine de niveaux pour ramasser des objets, divers objets plus ou moins importants. Dans une aire de jeu, ce n'est pas un labyrinthe, mais c'est une petite zone énigme, plateforme, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc il va falloir récupérer des objets qui peuvent avoir des utilités dans certains niveaux, comme par exemple gagner une vie, ou pour ouvrir certains passages qu'on ne peut ouvrir sans, par exemple, je vais vous faire voir tout à l'heure, avec des barres où il y a des petits traits dessus. Vous comprendrez cela comme ça, ce n'est pas très clair, je le sais bien. Alors, pourquoi ce jeu m'a marqué ? Ce petit jeu de Game Boy, qui ne paye pas de mine, qui n'est sans doute pas non plus énormément connu. Tout simplement parce que c'est le premier jeu de Game Boy que j'ai acheté, avec la Game Boy Classique. Alors moi, ce n'était même pas une vraie Game Boy Classique, c'était donc une Game Boy Fat, mais c'était la version blanche, donc blanche, avec les boutons noirs et le contour de l'écran noir. Voilà, pour la petite précision, c'était les versions couleurs, comme il y a eu des jaunes, des rouges, des verts. Donc voilà, c'est le premier jeu que j'ai eu avec Tetris. On avait acheté la Game Boy avec ma sœur, dans une brocante, c'était à la louche, je ne me souviens plus exactement, 97 ou 98. Donc on vendait, en fait, avec l'argent qu'on a fait avec nos petites ventes. On avait scruté une Game Boy sur un stand pas très loin, et du coup, on l'a acheté, donc avec les deux jeux, dont Pop-Up. J'ai beaucoup joué, d'une part parce que pendant très longtemps, j'ai eu que Pop-Up et Tetris sur Game Boy. Donc, soit je joue à Tetris, soit je joue à ça. Voilà, donc forcément, il fallait y passer à certains moments. Voilà, c'était un des rares jeux. C'était un peu mon line-up, jusqu'à ce qu'arrive le jeu World Cup 98, donc du monde 98, que j'ai acheté aussi en brocante, pas mal de mois plus tard. Quand j'étais jeune et que du coup, j'y jouais, il me semble que j'ai rarement dépassé le niveau 50, ce qui est déjà pas mal, on va dire. Et en plus, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris, au bout d'un moment, quand j'ai eu un petit peu plus de jugeote, et que j'ai compris à quoi servaient les objets, qu'il me manquait certains objets pour terminer le niveau et y accéder à faire apparaître la sortie, parce que du coup, je pouvais pas aller chercher certains objets ou débloquer le passage, un petit peu comme je vous ai dit, avec les objets qui servent pour ouvrir les passages. Le jeu est sympa sans plus, c'est pas non plus, c'est pas un indispensable du Game Boy, surtout qu'il est très simple, c'est un système très simple. Si vous êtes un petit peu dans l'émulation, vous verrez que la ROM pèse vraiment que quelques KO, mais beaucoup moins que la plupart des jeux classiques sur la console. Il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce jeu. Déjà, c'est la musique. Alors oui, c'est une boucle un peu longue, qui va faire sur tout le jeu. Moi, je l'aimais bien. Elle est restée ancrée dans ma tête pendant des années. Même encore, je me souviens de, à l'heure actuelle, je me souviens encore de la boucle, comme je l'entendais à l'époque. C'était, c'est marrant, mais voilà. Après, c'est pas non plus une musique qui restera dans l'histoire de la console. Et la deuxième chose qui m'a marqué aussi, c'est que du coup, il y avait un système de mot de passe pour revenir dans une partie avec exactement les stats qu'on avait au niveau du score et des objets. Donc, du coup, forcément, je me suis dit, c'est génial, on peut reprendre le jeu et tout, exactement là où on l'a laissé. Du coup, j'y revenais souvent. Bon, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. On va faire un petit test en live. En live, oui, si on veut. En espérant que ça marche du premier coup. Allez, oui. Donc, pop-up. Voilà, comme je vous disais, système de passeport. Passport, mot de passe, password, comme vous voulez. Bref, c'est parti, il faut avoir un ou deux niveaux. On commence avec le niveau zéro. Donc, voilà, là, ça va commencer vraiment très simple. Regardez. Donc, on rebondit. Vous voyez, il y a des trampolines, on va dire, noires qui, du coup, restent indéfiniment. Et il y en a des blancs. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Des blancs qui, eux, ont une durée limitée. En fait, c'est en fonction du nombre de fois qu'on rebondit dessus. Là, par exemple, on est dans la forme la plus petite. Du coup, on passe une fois dessus. Elle disparaît. Voilà, on va continuer. Vous voyez sur le côté que, selon certains objets, ils s'accumulent ici. D'autres, donc, une interaction, on va dire. Vous voyez aussi, on peut faire des sauts très, très haut pour aller à certaines zones en restant appuyé sur A. On fait la touche de saut. Donc, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, les petites, les barres avec des traits blancs, en fait, en fonction de la position du trait, ça va, ça nous indique combien on va devoir utiliser d'objets. Alors, il me semble que c'est la croix. Vous verrez quand je passerai dessus. pour ouvrir le passage. Et là, il a fallu que j'utilise des éclairs pour casser les briques. Vous voyez. Hop, regardez. Tac, tac, voilà. C'était bien les croix. J'en ai utilisé deux. Du coup, la petite barre blanche était au milieu. Donc, ça fait un coup, deux coups quand elle est en haut. Et hop, après, on peut passer. Et voilà. Sur ce, sur cette belle musique que moi, j'adorais, peut-être que vous aussi, vous allez aimer, on ne sait jamais. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On verra bien ce que c'est. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Ciao.